Avez-vous des activités des patients en dehors de la médecine ? Alors oui, on a une vie en dehors de la médecine, j'ai des amis en dehors, je fais du sport, j'ai pas mal d'activités extérieures au sein de la médecine. J'arrive totalement à concilier les deux, il faut avoir une vie professionnelle mais également une vie personnelle et il est important de s'accorder du temps en dehors du travail. Avez-vous déjà vécu des discriminations, des inégalités hommes-femmes au cours de vos études ou en réanimation ? Alors, au cours de mes études, je n'ai jamais eu le sentiment d'être lésée en tant que femme, au cours de mon activité professionnelle non plus, en tout cas au sein du service en ce qui concerne le personnel paramédical, mes collègues, je n'ai jamais eu le ressenti de discrimination. Les seules choses qu'on peut remarquer en tant que femme, c'est parfois certains patients un peu plus âgés qui, à la fin d'une conversation médicale, nous demandent de voir le médecin lorsqu'ils pensaient parler à l'infirmière. C'est les seules choses que j'ai pu ressentir dans ce cadre-là, en tout cas. Que pensez-vous de l'évolution de la femme en réanimation ? Alors que ce soit en médecine, en tout cas, ou dans les services de réanimation, je trouve que sur les dernières décennies, en tout cas, la femme a pris une place à part entière avec maintenant un taux de personnel féminin égal, voire même supérieur, dans certains services de réanimation, comme par exemple dans le service où je travaille actuellement, où le personnel médical est constitué de plus de femmes que d'hommes actuellement. Selon vous, être une femme, est-ce une situation avantageuse ou pas en réanimation ? Alors, je ne considère pas que c'est avantageux ou désavantageux d'être une femme dans le service de réanimation. On a chacun des choses à apporter et on est vraiment sur un même pied d'égalité. Je n'ai pas l'impression qu'il y ait d'avantage ou d'inconvénients à être une femme dans le service de réanimation. Vous êtes chef de clinique depuis à peine six mois. Si c'était à refaire, vous rechoisirez la réanimation ? Alors oui, moi dans mon projet professionnel, j'ai toujours voulu faire partie d'un service de médecine intensive réanimation. Je voulais une spécialité vraiment pluridisciplinaire. Je suis passée parce qu'à mon époque, il n'y avait pas le DES de médecine intensive réanimation. Je suis passée par une spécialité très pluridisciplinaire qui est la médecine interne. Et mon projet initial était de faire une sur-spécialisation en réanimation. Et donc ce parcours, je le referai. Si j'avais tout à refaire, je referai pareil. Auriez-vous un message à adresser aux plus jeunes ? Alors pour les plus jeunes, je leur conseille très fortement cette spécialité qui est épanouissante. Je pense plein de choses à faire, plein de projets, plein de perspectives d'avenir dans cette spécialité. Donc foncez ! Merci. Ciao ! Au revoir ! Au revoir !